Cela va sans dire qu'il était difficile d'imaginer le retour de Philips sur le son sans des propositions en son de barre, en barre de son. Bien évidemment, il y a une analogie évidente entre le téléviseur et la barre de son. Et donc nous allons avoir un certain nombre de propositions dans les mois qui vont venir. Nous présentons aujourd'hui à l'IFA le HTL 3325, barre de son, on va dire classique, d'entrée de gamme, avec la barre de son, le subwoofer, avec une esthétique qui reprend bien évidemment celle du téléviseur, la barre de son est présentée avec la série 7, la série The One, qui est une série emblématique de la gamme, puisque c'est une série LCD milieu de gamme, qui dispose d'énormément de qualité pour un consommateur qui a un budget moins important que celui d'un OLED, et qui va pouvoir avoir à la fois le téléviseur maintenant, mais aussi la barre de son, ce qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à présent. Barre de son, premier produit à présenter cette année, il y aura une gamme beaucoup plus large dans les mois qui viennent, HTL 3325. La barre de son est disponible ? Dans quelques semaines, disons plus tard, dans la distribution aux alentours de fin octobre, début novembre.